Salut, c'est Tristan, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la Peugeot P55 de 1952 et on va enfin la mettre sur ses roues. C'est parti ! J'ai pris les roues, je les ai mis sur le cadre, et voilà ! Si j'y consacre une vidéo entière, tu te doutes que ça n'a pas été aussi facile. Il me manquait plusieurs pièces sur la moto, dont les roues. J'ai mis au moins 6 mois cumulés à trouver les roues et à aller les chercher, parce qu'il y a eu, comme il dirait, quelque chose entre temps, le confinement, tu vois. Bref, j'ai eu les roues, mais je n'ai même pas pu les mettre tout de suite. Il a fallu que je résolve un problème, un problème de fourche. C'est une fourche télescopique, donc avec ressort amortisseur dans chacun des bras, et les deux n'étaient pas à la même hauteur. Et en fait, c'était une grosse saleté qui s'était coincée, donc ça bloquait la remontée d'un des bras. Donc voilà, une fois que ça a été fait, j'ai pu enfin mettre les roues. Je te laisse découvrir ça dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Une clé spéciale, vraiment ! C'est le genre de clé que tu trouves que dans les garages des années 50, parce qu'il n'y a plus personne qui fait ça. Évidemment, je n'ai pas attendu de trouver l'outil parfait, et je l'ai fabriqué. Et j'ai réussi à faire l'opération, ça a été. J'ai même fabriqué un autre outil que tu vas avoir juste après, pour remettre en compression le ressort. Et j'ai réussi à faire l'outil parfaitement. J'ai réussi à faire l'outil parfaitement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà la fourche c'est bon C'est bon mais je ne peux toujours pas mettre mes roues parce que la roue arrière a un défaut En fait un défaut c'est plutôt vraiment de l'usure Tu vois qu'elle a servi cette roue parce que ce qui fait office de roulement à billes est totalement éclaté Dans une roue de moto ancienne, le roulement à billes se compose d'un siège de billes Tu viens mettre les billes et ensuite tu as un cône qui vient par dessus, qui est vissé sur l'axe Comme ça les billes ne peuvent pas sortir Et c'est ce qui fait office de roulement à billes Comme tu peux le voir, le siège de billes est totalement mort et le cône aussi Donc j'ai remplacé cet ancien système par un roulement à billes moderne En une pièce étanche à l'eau et haute vitesse au cas où Peut-être que je pourrais aller assez vite avec cette moto Donc là tu vas assister au remontage de l'axe arrière de la roue Et à une première vue de la moto avec ses roues Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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